Le syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée prépare activement des manifestations de protestation dans toutes les préfectures du pays. Cette information a été officiellement donnée à la base au cours de l'Assemblée Générale que son bureau préfectoral de la baie a organisé ce dimanche à Dhaka dans la commune urbaine. J'ai estangé avec le bureau exécutif national ce matin. Ils étaient vers 10h en Assemblée Générale au siège, au terrain rouge de Donka. Donc ils m'ont dit qu'ils vont choisir un jour pendant lequel tous les enseignants de Guinée vont se mobiliser par préfecture, par sous-préfecture, par commune pour dénoncer ce que l'Etat est en train de faire. Ils vont choisir le jour et nous le communiquer pour que ce soit le même jour. Pour que les autres sachent que quand ça ne va pas à Cancan, ça ne va pas à l'Ade, ça ne va pas à Youmou, ça ne va pas à Kundara. C'est au même moment et le même jour. Cette rencontre syndicale des enseignants s'est tenue sur un espace vide et dans des conditions très difficiles ce dimanche à l'abbé. Suite à de fortes pressions de la main invisible, le propriétaire du cinéma Dhaka, qui a l'habitude d'accueillir les assemblées générales du SLEG, a finalement prié les organisateurs de faire libérer le plancher. C'est vers 14h qu'un de mes collègues m'a appelé pour me dire que le propriétaire du cinéma a dit que l'assemblée général ne se tiendra pas là-bas aujourd'hui parce qu'il a réussi une pression. Vous venez de constater que les gens sont sortis, ils ont été sassés de l'enceinte du cinéma, ils sont venus de terrain ici. Nous allons prendre des dispositions par rapport à ça intérieurement parce que vous avez dit constater qu'ici on restreint notre liberté. On ne veut pas vraiment à ce que les enseignants se réunissent, je ne sais pas pour que raison. En plus de la poursuite de la grève jusqu'à la victoire finale, la rencontre de ce dimanche a recommandé le lancement d'une campagne de souscription pour soutenir les enseignants dont les salaires ont été gênés pour faire des grèves.